Bonjour encore une fois à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu nombreux à notre invitation pour assister à ce webinaire. Donc, l'objet aujourd'hui, c'est de parler de performance management, pilotage de la performance en français, et plus précisément des apports d'une solution de ce type, solution professionnelle de performance management, dans le cadre d'une situation sanitaire, vous en conviendrez, un peu difficile à assumer et à prévoir. Et donc, on a souhaité organiser ce webinaire pour justement vous présenter les apports d'une telle solution face à cette incertitude. Avant de vous présenter l'agenda, ce que je vous propose, c'est que nous nous présentions très rapidement. Donc, Ahmed, je te laisse te présenter, si tu le veux bien. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ahmed Thibourbi, je suis le solution manager chez BGFI, et je m'occupe de la partie performance management, et plus précisément, je suis expert sur la solution planning analytics. Laurent Barnier, je suis responsable commerciale France chez BGFI, et je suis un promoteur de nos solutions, des solutions qu'on propose à nos clients, autour de la data, autour de l'analytics, et comme aujourd'hui, autour des solutions de pilotage de la performance. Alors, en termes d'agenda, ce qu'on vous propose ce matin, on va essayer de, donc c'est un webinaire qui devrait durer 45 minutes, on va en quelques minutes, une dizaine de minutes, vous représenter un peu les enjeux actuels et les limites des outils classiques, tels que peut-être vous pouvez les utiliser aujourd'hui. Ça, c'est pour 10 minutes de notre temps, puis nous basculerons sur une démonstration d'une des nombreuses solutions de pilotage de la performance qui existent sur le marché. On en a retenu une, qui s'appelle Planning Analytics, dont Ahmed vous fera la démonstration, en lien évidemment avec les enjeux et les éléments qui nous ont été remontés par un certain nombre de nos clients et partenaires. Et puis, on se laissera 10 petites minutes, si vous le voulez bien, pour répondre à vos questions, ou éventuellement aux commentaires que vous pourrez nous faire. On va passer à la première partie de notre webinaire, si tu le veux bien. Donc, la principale question à laquelle on souhaite répondre aujourd'hui, c'est justement comment les directions financières, les directions du contrôle de l'éducation, peuvent faire face aux enjeux actuels. Alors, c'est quelque chose qui vous a été remonté par un certain nombre de nos clients ces dernières semaines, comme vous pouvez vous en douter, et par un certain nombre de partenaires. On est dans une organisation à mode de travail qui est un petit peu difficile. En tous les cas, tout le monde ne s'est encore forcément adapté. Mais on a principalement trois points qui nous a été remontés. Le premier point, c'est comment on peut continuer à efficacement élaborer un processus budgétaire en télétravail ou dans une organisation légèrement moins collaboratif que ce qu'elle pouvait faire jusqu'à présent. Ça, c'est un point très important qui nous a été remonté par un certain nombre de nos partenaires. Le deuxième point, c'est la capacité des solutions actuelles à être très souple pour réagir à de nouvelles réglementations, à de nouvelles normes. On parlera notamment de chômage partiel. Et puis, en dernier point, la possibilité face à une situation économique qui reste incertaine, au moins jusqu'à la fin de l'année, voire pour l'année prochaine, avoir la possibilité, effectivement, d'élaborer plusieurs scénarios dans le cadre de notre processus budgétaire en fonction des typologies et des indicateurs que l'on souhaite suivre. Donc, voilà principalement les trois questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec vous aujourd'hui. Et la première question, je vais redonner la parole à Anne, c'est comment allier collaboration efficace et sécurisée et télétravail. Ahmed, si tu veux bien. Effectivement, Laurent, oui. Merci pour la question. Aujourd'hui, le télétravail est devenu un peu la norme, en quelque sorte, pendant une période de temps. Le télétravail est généralisé, ce qui a rendu la collaboration, il est déjà difficile, mais encore plus difficile. On échange des mails par-ci, par-là, on échange des fichiers par mail, des fichiers Excel par mail, on se retrouve à la fin avec des versions V10 sur nos fichiers Excel, le V11, V12, ça ne me choque pas si on voit des V20 ou des V20R. Et c'est un process qui prend beaucoup de temps au contrôleur de gestion et au financier, qui demande beaucoup d'énergie et qui est, sans oublier, qui est aussi peu sécurisé. Parce qu'échanger des fichiers par mail, ce n'est jamais sécurisé, le mail peut être intercepté, le mail, on peut l'envoyer par erreur à un destinateur qui n'est pas censé avoir un mail et comme ce sont des données financières, des données sensibles de l'entreprise, c'est très important de les sécuriser. Donc, c'est pour ça qu'un contrôleur de gestion ou un financier, il a besoin d'une solution spécialisée qui lui permet une collaboration plus efficace, indépendamment de l'endroit de travail déjà et qui permet d'accès aux données, d'accès à son outil depuis n'importe où et qui permet aussi une collaboration en temps réel sur les mêmes données. Et on peut rajouter à cela des fonctionnalités de collaboration qui facilitent un peu les échanges comme la notification par mail, le chat, le partage direct d'informations, aussi les commentaires sur les données ou le workflow de validation qui permet de savoir on est où par rapport à notre budget, qui a commencé, qui a terminé, qui est en cours de modification, etc. Et sans oublier à la fin que la solution doit sécuriser nos données, doit permettre une connexion sécurisée, une communication chiffrée. Voilà, Laurent, pour le premier point. Merci, merci, Ahmed. Donc, le deuxième point, le deuxième enjeu ou la deuxième question à laquelle nous allons souhaiter répondre ou souhaitons répondre aujourd'hui, c'est comment mesurer les différents impacts économiques de la situation actuelle ? Effectivement, certes, la situation aujourd'hui, il est sans précédent et imprévisible. Le contrôle de gestion et les financiers, ils ont besoin d'avoir un accès instantané à l'information, un accès très rapide et surtout d'avoir une information en même temps fiable. Aujourd'hui, avec un outil traditionnel de type Excel, il est plus souvent le cas des contrôleurs de gestion d'aller chercher l'information, déjà depuis différentes sources, sous différents formats. Donc, il faut que l'information, il faut consolider l'information, il faut la transformer, la mettre en forme et la mettre dans les fichiers Excel afin de l'exploiter ou la partager avec ceux qui contribuent au budget. C'est une tâche qui est lourde, qui demande beaucoup de temps et avec beaucoup de travail manuel. Et quand on dit un travail manuel, on dit bien évidemment un risque d'erreur élevé. Et du coup, la fiabilité peut être remise en question des données qui sortent par la suite avec une solution spécialisée qui vous offre des mécanismes de chargement de données qu'on met ensemble et qu'on les valide ensemble avant de partir en production permet de charger instantanément l'information et d'avoir une information fiable sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Et surtout aujourd'hui, avec les crises sanitaires et les données qui changent tous les jours, les informations qui changent tous les jours, avoir accès à l'information très rapidement est indispensable. La troisième question, Ahmed, à laquelle on souhaite répondre aujourd'hui, c'est comment adapter nos prévisions aux changements qui interviennent, qui sont déjà intervenus et qui potentiellement peuvent intervenir de nouveau dans les prochains mois. Exactement. Laurent, c'est aujourd'hui, comme on a évoqué, c'est une situation qui est très particulière et c'est le cas aussi de tous les jours, que le futur, on ne peut pas le prédire. On peut faire des prédictions, mais on ne peut jamais connaître avec précision ce qui va arriver. Et un contrôleur de gestion ou un financier, il a besoin d'être agile, de s'adapter très vite à la situation. Aujourd'hui, on s'aperçoit plus particulièrement des nouveaux éléments, des nouvelles mesures qui ont été mises en place, qui peuvent impacter directement ou indirectement la situation financière et nos budgets. Et je peux citer le changement de régulation au chômage partiel, par exemple. Et avoir, s'adapter à cette situation, d'où l'intérêt de l'agilité, de s'adapter à cette situation, d'avoir plus de précision pour se préparer à un futur qui reste incertain. Et quand je dis par un futur incertain, dans une situation comme la neutre, dans une situation d'aujourd'hui, où on ne sait pas demain qu'est-ce qui va se passer, il y a des différents scénarios. Il y a un scénario que je ne l'espère pas dans une deuxième vague, et là, un potentiel ralentissement de l'activité pour la majorité. Donc, il y a un scénario où on ne sait jamais si on trouve un vaccin, potentiellement une explosion de l'activité, ou un troisième scénario, qui, entre les deux, où l'activité va évoluer, mais plus doucement, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, on a besoin de prédire les trois, de s'émuler les trois scénarios, de faire les trois scénarios, et de déjà prendre un pas d'avance sur les impacts et de réfléchir bien avant aux décisions qu'on peut prendre. Si jamais on est dans d'un des cas qu'on vient de citer, avec de l'excel ou avec des outils traditionnels, faire trois ou quatre scénarios, ça reste quand même hors de portée, parce que déjà, faire un scénario, ça prend énormément de temps, et si déjà, on arrive à le faire dans des temps, c'est déjà un exploit, faire deux ou trois scénarios, c'est complètement difficile, voire impossible pour certains. Et du coup, une solution de planification budgétaire vous permet de faire plusieurs scénarios en réduisant le temps de planification budgétaire ou le temps de faire un seul scénario, mais aussi en mettant en place des mécanismes de simulation, des mécanismes de copy de données, de simulation, des scénarios actifs qui peuvent vous donner l'avantage pour faire plusieurs simulations, pour faire plusieurs scénarios et faire face à la situation du futur. Merci beaucoup, Amel. Donc, on a vu les trois questions qui nous ont été remontées. Pourquoi on peut dire aujourd'hui que face à ces enjeux majeurs, les outils classiques couramment utilisés, tels que Excel, sont limités, ne permettent pas d'adresser correctement les différents sujets que tu viens d'aborder ? Oui. La majorité de nos clients, avant de passer sur une solution de planification budgétaire spécifique, ils étaient sur de l'Excel, qui est le cas, je pense, de 99% d'entre vous. Excel, il est un outil qui reste très bien, qui offre pas mal de fonctionnalités et surtout qui reste simple pour le contrôleur de version à utiliser parce qu'il travaille dessus depuis quelques années. Ça, c'est très bien dans Excel, mais quand on travaille sur un modèle plus large, sur une large échelle, avec plusieurs utilisateurs, plusieurs personnes qui contribuent au budget, on s'aperçoit très vite les limites de cet outil-là. Et la première chose qu'on voit, c'est le temps qu'on passe sur Excel à la collecte de données, au contrôle de ces données-là ou à la consolidation des données qui sont des tâches qui n'ont pas de valeur à ajouter de métier, ce sont des tâches qu'on peut les automatiser et qui prennent énormément de temps sans aussi oublier qu'il y a peu de traçabilité, il y a beaucoup de contrôles manuels, on se trouve avec des maintenances ou de maintenir un modèle Excel qui est lourd avec plusieurs onglets, énormément de formules et on se retrouve à la fin avec des dièses rêves, c'est très fréquent un peu partout, des formules qui sont incomplètes ou qu'il manque un anglais ou il manque une colonne, ce sont des problèmes Excel que vous tous les savez, bien évidemment, plus que moi et qu'aujourd'hui, ils peuvent remettre en question la fiabilité des données sans vraiment oublier que c'est un process qui est déconnecté, que chacun travaille sur son coin, sur son fichier Excel, après on consolide, on ne travaille pas sur les mêmes données, il y a des données qui ont changé, celui-là, il est en avance, etc., ça rend la collaboration encore plus difficile et encore ingérable et aussi, en termes d'exploitation des données, et c'est très bien que dans Excel, on peut faire des tableaux croisés avec quelques graphiques de base, mais tout ce qu'il y a dans le marché, vu les tableaux de bord qu'on peut voir sur le marché, on peut les analyser, ils rendent l'analyse des données beaucoup plus simple et plus rapide, donc on est loin d'Excel, Excel reste très limité, et le dernier point, c'est la sécurité qu'on a évoquée tout à l'heure, travailler avec Excel, mettre toutes les données financières dans Excel, reste quand même relativement dangereux. On va passer maintenant à quelque chose de plus concret, on va voir à quoi rassemble de plus près un outil de planification budgétaire, mais avant, je vous présente le contexte de la démonstration, donc on va présenter, on va vous présenter un outil de planification budgétaire qui est IBM Planning Analytics, qui est un leader sur le marché, utilisé par plusieurs clients partout dans le monde, on va vous présenter une application de planification budgétaire d'une entreprise de vente ou de matériel informatique avec l'interface web de Planning Analytics. Bien évidemment, on va faire un focus sur quelques éléments, en 15 minutes, on ne peut pas tout montrer, mais on va faire un focus sur le budget des charges, plus précisément la saisie de la masse salariale, la collaboration et le workflow de validation, la simulation des ventes, l'atterrissage, un atterrissage macro, et enfin, l'analyse des tableaux de bord et les restitutions possibles sur Planning Analytics. Je passe à la démo. Là, c'est l'interface de tonplification de Planning Analytics. Donc, on est déjà sur une interface web, donc on peut y accéder à partir de n'importe quel navigateur, il suffit d'avoir accès à ce site web ou à cette page-là, dans l'entreprise. Après, on se trouve sur une interface d'accueil de Planning Analytics où on peut administrer nos bases de données ou nos modèles de données. on peut aussi avoir nos espaces partagés, les espaces partagés pour tous les utilisateurs, l'espace personnel pour chaque utilisateur et comme je suis administrateur dans ce cas-là, je peux voir l'espace de chaque utilisateur en particulier et ici, c'est les livres ou les espaces de travail qui sont partagés et c'est ma démo que je vais cliquer ici et je vais la présenter. Et voilà la démo ou la page de démo. ici, on est sur l'interface d'accueil de Planning Analytics ou de notre démo avec les liens pour chaque rubrique de cette démonstration. Bien évidemment, il y en a plus mais c'est ce qu'on va montrer aujourd'hui. Et la première page, c'est le budget des charges. Si je commence à cliquer sur le budget des charges, j'arrive sur une page d'accueil qui me montre un peu le workflow de validation de mon budget des charges pour chaque entité et ici, c'est le cas et on travaille avec plusieurs entités en tant que France et voilà, ça peut être tous les pays, France, Luxembourg, la Suisse, etc. L'avancement de chaque entité sur les types de budget, que ce soit le budget des effectifs, on voit qu'il est en cours, le budget d'investissement, il a été envoyé et terminé, les dépenses marketing, les charges locatives ne sont pas encore commencées et les autres charges sont en cours. Donc, pour une phase donnée, ça peut être au budget ou forecast, ça peut être après pour une année donnée. Et là, on va voir qu'il y a plusieurs onglets, je vais faire un focus sur la simulation de la masse salariale ou le budget des effectifs et aujourd'hui, sur ce tableau-là, on voit tous les employés de l'entreprise. C'est une démo, donc on a nommé employés 1 à 5, donc pour chaque employé, on trouve le poste donné, ça c'est son poste, le niveau de ce poste-là et le mois de début si jamais il commence au milieu de l'année et le temps de travail de cette personne-là. S'il est à plein temps, c'est 1, c'est à la mi-temps, c'est 0,5 bien évidemment et l'application à travers ce qu'on a mis avec les hypothèses que je vais vous montrer plus tard, ça va vous montrer le salaire de référence pour ce poste-là et pour ce niveau-là et en face, je peux ajuster ce salaire et mettre le salaire réel si je le connais. On vient bien évidemment sur un processus budgétaire, après, il y a l'augmentation que propose l'appli qu'on a déjà mis dans les hypothèses bien avant que je vais vous montrer aussi et après, on peut ajuster les augmentations si jamais l'augmentation n'est pas à l'ordre de 3% qu'on a proposé l'appli pour arriver à calculer un salaire final et pour calculer ma masse salariale à la fin. Donc, j'ai plusieurs employés, je peux rajouter un nouveau employé, je vais l'appeler employé 6, par exemple, et je vais choisir son type de poste, c'est-à-dire que c'est du marketing, et il va me proposer les névaux possibles pour ce poste-là. Un mois de début qui va mettre en évidence bien évidemment si je mets en avril le salaire qui va être calculé au prorata des mois travaillés dans ma masse salariale. Un salaire de référence, après, je peux l'ajuster si jamais je connais le salaire de la personne, je peux dire que voilà, c'est 112 cas et ce n'est pas 99 comme l'application m'a proposé. Donc, je peux préciser le salaire de la personne, si jamais il y a un mois d'augmentation, je le précise aussi, etc. Si il y a un mois de fin, je le précise aussi si jamais on connaît quand est-ce que la personne va quitter l'entreprise ou s'il n'est jamais en CDD, on peut le préciser pour budgiger un peu avec précision notre budget, notre masse salariale. Maintenant, si on passe à une fonctionnalité, une mesure que je viens de l'ajouter qui n'était pas avant dans la démonstration, c'est le chômage partiel. Aujourd'hui, le chômage partiel est très important dans l'entreprise et dans le budget de l'entreprise parce que ça change complètement la masse salariale et ça affecte directement la masse salariale et le bien-être de l'entreprise. Ici, pour chaque employé, on peut voir qu'il y a un emploi du temps, une sorte d'emploi du temps ou un nombre de jours qu'on peut mettre à jour. Cette évolution, pour vous dire, m'a pris une heure pour ajouter la fonctionnalité et mettre à jour le câble de bord. Et là, pour chaque employé, je peux mettre à jour un nombre de jours de chômage partiel par mois. Par exemple, pour le premier, j'ai mis 4 jours en juin, 4 jours en juillet, ça peut être 6 jours et je vois directement que ma masse salariale est impactée directement. Je peux mettre 3 jours, etc. pour cette personne. Donc, ça impacte directement ma masse salariale. Et après, si je passe aux hypothèses, il y en a à côté. Ici, j'ai les hypothèses que je vous ai parlé tout à l'heure. Pour chaque poste ou pour chaque niveau de chaque poste, on peut faire un salaire de référence. On peut le modifier. Ça dépend des entités. Ici, je suis sur la France. Mais pour l'Italie, pour le Luxembourg, pour la Suisse, ça peut être d'autres salaires. Donc, ça diffère d'une entité à une autre. La même chose pour les augmentations et les primes. Donc, il y a les augmentations de base, il y a les primes de base qui font s'appliquer à tout le monde que je peux les modifier. On peut les ajuster par entité et par année et par scénario. et aussi, je peux ajuster les taux de cotisation pour calculer les charges patronales, les charges salariales sont bien évidemment dans le salaire, mais pour calculer tout ce qui est charges patronales et autres, donc tout ce qui est cotisation. Et à la fin, j'ai mon tableau de chômage partiel. On sait très bien que le chômage partiel, en tout cas jusqu'au mois de juin, il est payé 100 % par l'État, mais on sait très bien que ce n'est pas la situation peut-être jusqu'à la fin d'année et que potentiellement à partir du mois de juillet, l'entreprise va payer une cotisation, va payer un pourcentage du salaire du salarié. Et ici, je dis, j'ai mis 30 %, ça peut être 15 %. je précise, pardon, c'est 15 %, je précise ici et ça va impacter mon calcul de masse salariale, bien évidemment ici. Donc, je paye 15 %, je paye plus de 30 % et voilà, on prend 15 % pour les jours de chômage partiel en fonction du salaire de la personne. Et après, j'ai les graphiques pour comparer ma masse salariale par rapport à mes charges en totalité. Ces graphiques m'aident beaucoup à estimer, à voir où on est par rapport à nos charges en général. Et après, si jamais j'ai terminé mes modifications, ici, je peux choisir le pays et soumettre, bien évidemment. Ici, je suis administrateur, donc je vois tous les pays. Mais je peux dire que voilà, si je suis uniquement France et je ne peux voir que France, je ne vais voir que France et je peux soumettre mes modifications. après, vous voyez, on a un onglet par type de charge avec des graphiques qui sont plus appropriés, qui sont plus adaptés avec les charges locatives, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque saisie, mais j'ai un onglet de synthèse qui permet de suivre mes charges, donc toutes mes charges, charges salariales et masse salariale, les charges fixes, les déplacements, le marketing, etc. Je peux rentrer dans le détail, je peux comparer mon budget avec mon réel et le moins 1 avec l'année en cours, etc. J'ai pas mal de fonctionnalités et je peux revenir après sur l'écran d'accueil pour dire que j'ai envoyé, donc ça a été sa unité, c'est le 2 juillet, effectivement, à 10h40, lors à GMT parce qu'on est plusieurs entités, bien évidemment. Voilà, donc ça me met à jour ma modification. Maintenant, je reviens sur mon écran d'accueil et je passe à un autre exemple, maintenant sur les ventes, mais sur la simulation, on sait très bien qu'on a besoin de simuler et simuler, c'est pas très simple. Quand on est sur Excel, maintenant, quand on est sur un outil de type Planning Analytics, ça devient beaucoup plus simple. Aujourd'hui, j'ai des tableaux, là, sur mon écran, j'ai des tableaux qui montrent mes produits qui sont ici, en ligne, et mes unités vendues qui sont moins par moins qui sont décrites ici et après, j'ai un écran de synthèse qui me met à jour mes unités vendues, les prises unitaires, en tout cas, les prises unitaires moyens, le chiffre d'affaires et ma marge et j'ai une phase de simulation. Je peux simuler sur cette phase, modifier les données et voir comparer l'impact avec la base de données si jamais j'ai une augmentation de vente ou une baisse de vente à un mois donné ou une période de données. Et là, je vais essayer de créer une nouvelle simulation. Je peux faire autant que je veux, je ne suis pas lié à une seule simulation, bien évidemment. Je vais créer une nouvelle simulation que je vais appeler simulation 2. Je peux partir soit de la base donnée comme je peux partir aussi de la simulation 1 que j'ai déjà modifiée. Comme ma base de départ est là, il me copie la base dans un deuxième scénario qui s'appelle simulation 2. Je peux maintenant le modifier comme je veux, je peux le choisir ici et modifier mes unités vendues. Je peux dire qu'au mois de décembre je vais vendre 1000 PS au lieu de vendre 500 ou la valeur qui était avant et je vois l'impact directement sur mes unités vendues sur mon chiffre d'affaires et sur ma marge et je peux faire au niveau année et il va me répartir le montant si je mets voilà, je vais vendre 10 000 je peux écrire 10 000 quand je peux écrire des cas il y a pas mal de raccourcis sur Planning Analytics et va me faire une ventilation de ces 10 000 là en proportionnel de ce qu'il y a déjà dans la base sur les mois de janvier à décembre et je peux voir en temps réel voilà l'impact j'ai des mules unités sur les ordinateurs bien évidemment le prix unitaire moyen le chiffre d'affaires et ma marge brute elle est à combien si jamais je modifie et je vends 1000 pièces et je peux faire ça sur les unités vendues comme je peux le faire sur les prix unitaires vraiment je peux simuler si j'augmente les prix je baisse mes unités vendues combien je suis en marge etc. je peux simuler différents scénarios je passe au troisième volet de notre démonstration qui est l'atterrissage et là on va voir comment faire un atterrissage macro et rapide j'ai un écran d'atterrissage je peux choisir le pays je vais rester comme j'ai démarré avec la France je vais rester avec la France je vais choisir la France je veux choisir aussi depuis mes lignes PNL qu'est-ce que je vais faire comme atterrissage qu'est-ce que je vais voir j'ai ici la mesure à voir je peux prendre budget au cours et si vous voyez remarquez en ligne j'ai mon réel avec les mois réalisés de janvier à juillet les mois de août à décembre sont des mois forecastés des mois prévisionnés quand on n'a pas de réel pour l'instant j'ai mon budget pour l'année complète et j'ai mon forecast qui est de janvier à juillet il est égal exactement au réalisé et qui est à partir de mois d'août à décembre il va suivre la méthode que je lui précise ici donc ici j'ai le budget donc il va être mix entre réel et budget et on peut voir l'impact de mois par mois je peux dire que je vais prendre le budget restant si je suis sur le chiffre d'affaires par exemple peut-être sur les charges ou sur un budget formation peu importe je peux prendre que le budget restant et je vais voir l'impact jusqu'à la fin d'année si je ne prends que le budget restant je peux comparer le budget et mon forecast si je prends la moyenne des trois derniers mois etc. il y a pas mal de méthodes il suffit d'actualiser les données vont s'actualiser tout de suite si je prends le réel de l'année dernière aussi ça peut être pertinent de voir comment on a fini l'année dernière de comparer avec notre budget de cette année ou bien de dire comme c'est une situation un peu particulière cette année je vais passer sur un ajustement de budget que je le précise ici et j'ai moins 40% je peux dire que c'est moins 20% de vente pardon c'est moins 20% c'est moins 20% de vente j'actualise et tout mon budget donc voilà mon forecast va se mettre à moins 20% de mon budget et je peux simuler des scénarios comme ça et voir comment je peux atterrir comment je peux finir l'année en cours on termine avec les restitutions et les tableaux de bord maintenant planning analytics on a vu comment déjà saisir du budget comment intégrer des mesures maintenant on peut voir comment comment maintenant on restitue les données comment on voit les données et là c'est un dashboard qui permet de suivre les indicateurs de comptes résultats d'une façon agrégée et si je vois que j'ai mon compte de résultats mon budget mon réel n-1 la variance entre le budget et le réel de l'année dernière que ce soit en montant ou en pourcentage j'ai aussi ma marge brute par pays ici en termes de couleurs il y a pas mal de graphiques qui permettent d'avoir d'une façon visuelle des informations et que même je peux filtrer après en fonction de l'année en fonction de scénario et mon graphique va se mettre à jour instantanément je peux dire que je prends le réel je prends le budget etc je prends le forecast peu importe et peut aussi je peux faire un focus sur une région que d'autres je peux même faire un focus sur un pays etc on a aussi la carte qui se met à jour et tous les graphiques qui se mettent à jour en fonction de mes filtres je peux aussi rentrer dans le détail et dire que voilà je veux voir mon budget de vente ou mes ventes comment ils s'adaptent comment ça se passe au niveau de vente uniquement et là j'ai un autre graphique c'est juste pour vous montrer qu'on a pas mal de graphiques pas mal de tableaux qu'on peut les construire en fonction de nos besoins et pour finir je vais vous montrer un P&L qui est un peu plus classique maintenant c'est un tableau croisé on peut le voir ici on a des filtres sur l'année des filtres sur la région ou sur le pays je peux me faire un focus sur la France comme tout à l'heure le mois de janvier je peux prendre décembre par exemple et voilà prendre mon budget mon P&L au mois de décembre pour la France et là j'ai pour le mois en question mon budget et mon réel et une comparaison entre les deux et à droite je vois que j'ai mon réel et le moins 1 et mon budget m'est accumulé donc de janvier à décembre pour comparer les deux et voir l'impact et voir des graphiques qui me disent que je suis en hausse ou en baisse par rapport à l'année dernière voilà je reviens maintenant sur la présentation Laurent je te donne la main pour synthétiser et terminer oui merci merci beaucoup Ahmed pour cette démonstration j'espère qu'elle a pu nourrir vos réflexions autour du sujet en tous les cas ce que l'on peut dire et ça c'est pas forcément nous qui le disons mais c'est les retours d'expérience d'un certain nombre d'utilisateurs de ce type de solution c'est que c'est vrai qu'on change un peu de paradigme entre une solution spécifique et une solution un peu plus moins spécifique ou plus classique tel que Excel c'est qu'effectivement dans un cas on va passer beaucoup de temps à la collecte et à la consolidation de l'information au détriment de son analyse et du suivi budgétaire et d'éventuelles simulations qu'on pourra en faire avec évidemment un risque fort d'accès sécurisé à la donnée et j'espère en tous les cas que la démonstration d'Amed vous l'a prouvé c'est qu'avec une solution dédiée à l'élaboration budgétaire développée pour adresser principalement cette problématique là on va effectivement mettre en avant et on va on va réduire les temps de collecte et de consolidation des données grâce à une solution faite pour cela pour consacrer plus de temps à la simulation plus de temps à la saisie et un reporting et un suivi budgétaire plus efficace donc c'est c'est vraiment aussi ça qu'on voulait vous montrer dans le cadre de cette démonstration je pense qu'on a fait le tour Juste pour appuyer l'idée c'est que derrière cette idée là c'est qu'on réduit déjà le temps de notre processus budgétaire mais qu'on vous rajoute plus de temps à la otage qui ont une valeur ajoutée métier et qu'on réduit le temps d'y aller à otages qui n'ont pas de valeur ajoutée métier tout en réduisant le risque d'erreur dans un processus budgétaire on continue Laurent par la suite en deux petits mots en attendant les questions que vous pourrez nous adresser et on finira par la réponse à ces questions rapidement BGFI est membre d'un groupe qui s'appelle la Positive Thinking Company qui a été fondée en 2015 qui fournit un certain nombre de solutions technologiques et de conseils BGFI étant l'entité spécialisée data et performance management du groupe chiffre d'affaires du groupe en 2019 est de l'ordre de 250 millions d'euros plus de 2000 collaborateurs répartis en Europe mais également en Asie Pacifique avec 25 bureaux qui couvrent une grande partie des territoires et des continents sur BGFI précisément et je veux bien que tu bascules sur l'autre slide Ahmed merci donc BGFI en quelques mots 200 collaborateurs à date 6 bureaux donc principalement basés à Paris à Bruxelles au Luxembourg également puisque je sais que vous êtes quelques-uns à être basés au Luxembourg alors au Luxembourg nous intervenons au travers d'une entité du groupe qui s'appelle Adneum que vous devez bien connaître qui est un acteur majeur pour le marché luxembourgeois nous sommes également présents à Tunis et puis nous avons des bureaux en Asie notamment en Hong Kong à Taïwan et à Singapour voilà pour quelques mots sur BGFI avez-vous alors j'attends on va attendre quelques instants pour péter vos questions si vous tentez qu'il y en ait j'espère qu'il y en aura au moins quelques-unes je vous laisse un petit temps de réflexion donc effectivement on a une question une question de Céline qui semblerait être une amatrice d'Excel et qui a priori dans ce que j'en comprends s'inquiète sur sa capacité à changer ses habitudes d'utilisation d'Excel et à passer par une autre solution est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on peut répondre à Céline par rapport à ça ? effectivement Laurent aujourd'hui on sait très bien qu'un contrôleur de réaction qui travaille avec Excel depuis des années c'est pas évident de passer sur une nouvelle interface il y a ceux qui sont ouverts au changement bien évidemment mais il y a ceux qui préfèrent vraiment rester avec les habitudes avec Excel la majorité des solutions de planification budgétaire proposent des add-in Excel qui permettent d'utiliser Excel comme un interfaçage avec l'outil et non pas comme un outil principal c'est-à-dire d'utiliser Excel comme une interface mais de garder le moteur qui est derrière et de garder toutes les fonctionnalités qu'offrent l'outil donc c'est pour ça que ça peut servir comme étant un outil ou une phase de transaction pour faire habituer les utilisateurs à passer sur planning analytics que ce soit pour une période temporaire ou pour une période d'année les deux outils peuvent cohabiter les deux interfaces existent et ils permettent voilà qu'on peut vous montrer dans un deuxième temps un interface Excel qui permet voilà de passer de saisir de passer comme interface à planning analytics merci donc pas d'inquiétude pour Céline de ce point de vue là merci Ahmed Vincent également nous pose une autre question il précise dans sa question que l'historique est évidemment basé sur une connexion à des bases il compte à ou autre système et sa question est quels sont les principaux systèmes interopérables avec une solution généralement on peut on peut se connecter avec plusieurs systèmes via ces outils de planification budgétaire ils sont faits pour pour communiquer avec les ERP bien évidemment dans un premier temps à vos systèmes comptabilité que ce soit via des connexions directes on peut avoir plusieurs une large variante de connectivité donc ASAP à SQL à vos bases compta tout ce qui est base de données mais aussi à travers des fichiers plats qu'on peut les récupérer que ce soit en termes pour assurer de charger l'information au quotidien pour l'outil mais aussi pour charger l'historique et reprendre l'historique de vos activités dont un outil comme PlanigatX on suit une solution de planification budgétaire spécialisée merci Ahmed pour cette réponse j'espère que Vincent et Céline ont été convaincus par nos réponses il y a une autre question Laurent alors oui on a effectivement une troisième question en termes de volumétrie traitée par l'outil exactement après ça c'est relativement à chaque outil mais ces outils ils sont évolutifs ils suivent l'évolution et aujourd'hui on ne peut pas dire qu'un outil ou un software de gestion de base de données ne traitera pas une majorité ou une grande volumétrie de données et c'est le cas plus précisément de PlanigatX qui peut traiter énormément de données et qui peut gérer en plus la majorité de ces outils sont des outils memory et qui peuvent gérer tous ces données en mémoire pour permettre l'accès rapide et recrutage rapide sur vos données et ça peut aller énormément loin et ça dépendra principalement de vos machines vos serveurs jusqu'où ils peuvent y aller Merci Ahmed pour cette réponse on a une autre question toujours de Vincent je ne suis pas certain de bien la comprendre mais je vais essayer de la formuler donc concernant la question de Céline qui concernait les ADIN Excel l'ADIN Excel qui permet effectivement de retrouver l'interface Excel pour assurer les utilisateurs qui ont l'habitude de travailler avec Excel est-ce que cette ADIN peut s'intégrer dans un outil de workflow Oui effectivement on peut faire en sorte que le workflow que j'ai montré tout à l'heure s'affiche dans Excel qu'il soit dynamique comme c'est le cas dans Excel et de gérer toutes vos données pour info le dernier PNL c'est un PNL qui est basé sur l'Excel je peux l'ouvrir depuis mon navigateur web quand je peux l'ouvrir directement depuis mon ADIN Excel et bien évidemment toutes les interfaces je ne sais pas toutes les fonctionnalités sur l'interface web il y a les graphiques plus avancées mais tout le reste le workflow de validation les tableaux de bord dynamique la répartition des données on peut les faire sur Excel on garde 99% des fonctionnalités sans vraiment perdre l'interface web qui reste toujours là mais Excel on peut faire le workflow de validation il peut s'intégrer bien évidemment à Excel parfait merci beaucoup Ahmed pour ces réponses nous sommes dans les temps il me reste à vous souhaiter déjà à vous remercier pour votre participation c'est très appréciable de votre part et de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée et une très bonne fin de semaine à très bientôt à très bientôt tout le monde au revoir